Nous allons dans cette vidéo essayer de comprendre ce qu'est une négociation climat. Et pour ce faire, nous allons revenir sur le passé, parce que ce passé est clair, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Il faut d'abord comprendre que la première question, c'est sur quoi de négocier ? Quel type d'engagement ? Est-ce qu'on va essayer de négocier sur des prix du carbone, des taxes uniformes qu'on prendrait dans tous les pays du monde ? Est-ce qu'on va négocier sur des quotas d'émissions par pays ? Négocier sur des quotas, ça veut dire en raison de l'incertitude sur les coûts qu'il faut s'attendre à ce qu'on fasse recours ensuite à des marchés de permis négociables entre pays. On va le voir très vite. Est-ce qu'on s'entend sur des petites mesures diverses que l'on coordonnerait ? Et puis, il y a aussi, est-ce qu'on va s'entendre sur un rythme de réduction à l'échelle globale, mais surtout à l'échelle des pays ? Quel type de couverture ? Est-ce que c'est tous les gaz, seulement le CO2 ? Est-ce qu'on met les forêts dans cette négociation ? Et puis, bien sûr, l'affaire des engagements contraignants, dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais qu'il faut toujours avoir en tête comme un dossier politiquement très important. Alors, la négociation actuelle porte la marque des origines. Il faut savoir que l'affaire Climat a été mise sur l'agenda international par une décision du G7, qui décide qu'il y aura en 1992, à Rio de Janeiro, l'adoption d'une convention climat. Il faut comprendre que dans ce G7, il y avait des personnages célèbres comme George Bush, senior, ou Margaret Thatcher, très peu suspects d'écologismes outranciers, et que ça se passe très vite, 2-3 ans, après les premières simulations de nos collègues climatologues sur l'origine anthropique du réchauffement en cours. Cette hâte si surprenante s'explique très bien par une question de géopolitique pétrolière. Nous sommes à une époque où les prix du pétrole sont très bas. C'est ce qu'on appelle un contre-choc pétrolier. Il y a la perception, juste par l'ensemble des grands responsables de ce monde, que c'est une situation dangereuse, parce que ça met l'ensemble du système énergétique mondial aux mains de la région, des régions, dans lesquelles le prix de l'énergie est le plus bas, c'est-à-dire essentiellement, bien sûr, le Moyen-Orient. Alors, tout le monde est d'accord en Europe et aux États-Unis, pour avancer, et l'Europe commence par proposer une taxe mixte carbone-énergie, 50% sur le carbone, 50% sur l'énergie. Cette proposition ne sera pas tenue jusqu'au bout, parce que la France va retirer son soutien à cette proposition. Et là, on rentre dans un cas très typique, qui va durer dans beaucoup d'exemples, dans beaucoup d'épisodes de cette négociation, c'est le jeu des intérêts mal compris, ou plutôt, le jeu où les porte-parole d'un intérêt ne sont pas ou suffisamment informés ou suffisamment fidèles aux intérêts qu'ils représentent. Là, c'est très simple. D'un côté, on a l'industrie française, qui se plaint des risques de compétitivité, alors que, un raisonnement très simple, permet de comprendre que, finalement, l'industrie qui aurait le plus souffert d'une taxe carbone harmonisée, c'est bien sûr l'industrie allemande, qui est beaucoup plus intensive en carbone que l'industrie française. Deuxième jeu d'intérêt, le nucléaire, puisqu'il est reproché à la taxe mixte carbone européenne de faire reporter une partie de la taxe sur l'énergie en tant que telle, donc, en dernière instance, sur le nucléaire, que les Français considèrent comme une énergie propre. Évidemment, c'est une position de compromis, puisque jamais l'Allemagne, ou l'Italie, ou la Suède, n'auraient accepté une taxe portant sur le sol carbone. Cette taxe était donc dans l'intérêt français, mais par réflexe, par intérêt mal compris, la France a contribué à faire que l'Europe ne pourra pas la représenter de façon unie à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, donc, on aura une convention climat. Cette convention, surtout, s'engage sur le lancement d'un processus qui, chaque année, va faire que la conférence des partis va se réunir pour essayer de respecter ce qui sera adopté à ce moment-là, c'est-à-dire un accord, finalement, assez vague dans ses attendus, sauf le fait qu'il faut limiter la hausse des températures à un niveau non précisé qui interdise les interférences anthropiques dangereuses avec l'atmosphère. Alors, on va s'engager dans une négociation. Et le point tournant, c'est le mandat de Berlin. On a vu que l'Allemagne était celle qui allait souffrir le plus d'une taxe carbone. Eh bien, le gouvernement du chancelier Kohl, avec Mme Thatcher, avec Mme Merkel comme ministre de l'Environnement, déjà, veut tout faire pour éviter qu'il y ait une taxe carbone, qui était l'idée européenne originelle. Ils viennent en séance en annonçant moins 25% de baisse des émissions, c'est-à-dire un objectif par quantité. Ils le font d'autant plus facilement qu'ils ont absorbé l'Allemagne de l'Est et que dans ces moins 25%, il y a la restructuration industrielle de l'Allemagne de l'Est qui était très, très émettrice en émissions. On a donc ici un point tournant parce qu'à partir de ce moment-là, on va négocier sur des budgets restants d'émissions à émettre. En le faisant donc, on rentre dans une logique. On va s'interroger sur l'équité du partage de ces émissions. Et on comprend bien que c'est très difficile à négocier. Les pays émergents vont poser directement la question de la répartition de ces droits, à laquelle le Nord sera bien en peine de répondre. Le Sénat américain, par une motion adoptée à l'unanimité, va annoncer qu'il ne ratifierait jamais un accord qui se ferait sur de telles bases, sauf s'il y a un engagement significatif, phrase diplomatique, des pays en développement. Alors, on rentre dans une logique dont on sait déjà qu'elle est fondée sur une logique de partage des restes difficile à gérer. Le protocole de Kyoto va donc quand même adopter un tel système avec des CAP, des quotas et des marchés de permis. Mais il est fait de telle façon que tout est encore possible, puisque les pays peuvent très bien s'engager sur des CAP et en interne procéder aux mesures qu'ils veulent, aux politiques économiques qu'ils veulent, en toute liberté. Donc il y a une interprétation de Kyoto qui aurait pu sauver quelque chose. Mais cette interprétation va être victime de deux phénomènes. Tout d'abord l'Allemagne, qui va imposer des conditions qui vont faire durer la négociation pendant trois ans, parce qu'encore une fois, elle fait tout pour éviter qu'il y ait des prix du carbone qui menacent la compétitivité de son industrie. Et deuxièmement, il y a une dérive idéologique qui fait qu'on va passer de l'idée de marché du carbone entre les États, entre prix du carbone dans des marchés généralisés à l'échelle mondiale. Et ça change tout, puisque, pour prendre un exemple très simple, un prix du carbone de 50 euros la tonne double le prix du ciment en Inde. Ce schéma-là sera inapplicable et ne sera de fait pas appliqué. On va donc échouer. Cela va être enterriné par la sixième conférence des partis à La Haye et ensuite à Marrakech. Et puis il y aura bien sûr la présence de Bush Junior qui va retirer les USA du processus pendant à peu près huit ans. Le dossier va être relancé à Bali, puis à Copenhague, où là on espère bien sûr que les choses vont se déclencher de façon plus favorable avec l'arrivée de Obama. Mais on a oublié que l'échec des négociations de climat, ce n'est pas seulement dû à George Bush Junior. C'est lié au fait qu'on n'a pas pu avoir un accord avec l'administration américaine qui était probablement la plus favorable qu'on ait jamais connue historiquement à un accord sur le climat. Lorsque Obama prend le pouvoir, il y a un petit incident que la presse ne relèvera pas. C'est que très vite, avec la mort de Ted Kennedy, il va perdre la majorité à 60-40 dont il a besoin pour passer au Sénat sans avoir besoin d'un accord bipartisan. Or, sa priorité, ce n'est pas le climat. Sa priorité, c'est la santé. Et on sait quatre ans plus tard qu'il aura des problèmes pour faire passer cette réforme fondamentale pour lui. Donc, on aurait dû savoir qu'à Copenhague, rien n'était possible parce qu'Obama était empêché. Puis enfin, on a un point de tournante. On espère qu'on pourra faire quelque chose à Cancun. Là, on sort de l'himeuse de Berlin, d'une approche par quota. Et on va adopter le principe d'accès équitable au développement. Donc, non plus de partage des restes, mais d'ouverture positive sur une réconciliation entre les politiques climatiques et les politiques de développement. Le problème, bien sûr, c'est qu'on le fait dans un contexte défavorable, contexte de crise économique et de transformation des rapports de force géopolitiques à l'échelle mondiale puisque maintenant, il faut compter avec les grands émergents que sont la Chine et l'Inde. Donc, à retenir, c'est qu'on a oublié pendant dix ans le neugordien climat-développement, qu'on s'est piégé dans un jeu conflictuel sur le partage équitable d'un budget d'émission et qu'il faudra à l'avenir se méfier de l'instrumentalisation des arguments par des idéologies ou par les agendas des divers acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada